Nous pouvons affirmer à ce jour que les dispositions de sécurité sont bien outillées, sont bien huilées pour recevoir non seulement les quatre délégations qui vont s'affronter, les équipes qui vont s'affronter, mais tous les amoureux du football qui seront à Côte d'Ivoire. Nous avons plusieurs dispositifs. Nous avons mis en place des plans de régulation, la circulation autour de tous les stades, les six stades du pays, notamment au niveau des stades des pays où il y aura la cérémonie d'ouverture. Nous avons mis un plan de circulation. Par rapport aux infrastructures de voirie qui sont à leur disposition, nous pensons que les populations qui voudront se rendre au stade pourront librement emprunter la voie express et la voie express de la Maca. Et les Ivoiriens et tous les opérateurs qui ne voudront pas aller au stade, qui n'ont rien à voir au stade, qui vont du côté de Youpougon, pourront prendre le quatrième pont qui sera ouvert et ceux qui vont vers l'est pourront prendre la voie de Makassi. Makassi pour sortir sous le Tudel d'Abobo et arriver à Zopé, à Zopé, à Bengourou pour les autres. Maintenant, les populations qui sont du côté de Benjerville-Rivira pourront emprunter la Y4 pour aller au stade de PNP. Donc vous voyez que plusieurs voies, plusieurs solutions, sauf maintenant aux populations ivoiriennes, pour pouvoir soit aller au terrain, soit vaquer librement à leur occupation. Et les forces de police et de gendarmerie seront à tous les carrefours, seront à tous les coins des ruges pour sécuriser cette canne, pour sécuriser toutes les populations qui viendront à Côte d'Ivoire.